Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je tenais vraiment à tous vous remercier parce que vous avez été nombreux à me poser des questions justement dans les commentaires, sur Facebook, sur Instagram. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre absolument à tout le monde puisque vous êtes tellement nombreux qu'il était vraiment temps de faire une fois vos questions. Donc je vous remercie vraiment pour la qualité de vos questions. On y va de suite. Alors pour être honnête avec vous, j'ai quasiment pas lu vos questions jusqu'à là. Je les ai vraiment survolés, histoire vraiment que ça reste assez spontané et que je prépare pas mes réponses avant la vidéo. Donc Cristal qui me pose comme question, je me suis trompé de voie à la sortie d'une rue au permis de conduire. Est-ce une faute éliminatoire ? Non. Alors attention Cristal évidemment à ce que je vais te dire parce que se tromper de voie, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, est-ce que se tromper de direction c'est éliminatoire ? Absolument pas. Maintenant, si tu es placé pour aller à droite et que l'inspecteur t'a demandé d'aller tout droit, j'espère vraiment du fond du cœur que tu t'es trompé et que tu as été dans la mauvaise direction. Parce que si au dernier moment, tu décides par exemple de mettre un gros coup de volant pour changer de voie, là à ce moment-là, tu risquerais d'être éliminé. Pourquoi ? Parce que ce que tu fais, c'est tout simplement dangereux mais surtout à la base interdit. Deuxième question pour Solikim. Les délais ont explosé, comment ça ? Alors il me parle en fait des délais d'attente sur une vidéo que j'avais fait il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était au tout début du confinement. Les délais d'attente ont un peu explosé parce que si tu veux, les inspecteurs du permis de conduire coûtent cher à l'État. Et je dis ça, je dis rien, mais je vais juste donner le fond de ma pensée. À mon avis, Solikim, on est de plus en plus en train d'aller vers la privatisation du permis de conduire. J'ai comme le sentiment qu'aujourd'hui, les inspecteurs, on aimerait vraiment les écarter du permis de conduire, les reclasser ailleurs de manière à privatiser tout ça. Donc un, on manque vraiment de place de permis de conduire et deux, la crise sanitaire n'a absolument rien arrangé. Alors là aussi, attention, ça dépendra des départements. Mais la plupart du temps, les départements souffrent d'un manque de place d'examen. Troisième question avec Angie Bailey. Alors je vais résumer un petit peu. Donc toi Angie, tu as fait beaucoup d'heures dans une auto-école, 40 et tu en as payé 45. Et on te fait comprendre en gros que ce ne sera pas suffisant du coup pour passer le permis de conduire. Tu as l'impression qu'on fait traîner les choses pour gagner plus d'argent. Une de mes collègues à mon travail m'a informé qu'elle a aussi été dans le même cas dans cette même auto-école. Que me conseillez-vous de faire ? Alors Angie, c'était sur Messenger. Je t'ai répondu de manière privée. Mais je me suis dit que cette question, elle revenait quand même assez régulièrement. Justement dans les commentaires, on me demandait souvent mon avis. Et j'ai décidé finalement de partager donc cette question, mais aussi ma réponse. Alors quand c'est comme ça et qu'on a des doutes un petit peu sur son auto-école, ce qui arrive fréquemment finalement, il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs choses. D'abord, la première des choses, c'est vraiment de se référer à la première heure d'évaluation, à combien, Angie, tu as été évalué d'heures de conduite. Est-ce que c'était 20, 30, 40, 50 ou plus ? Là aussi, il s'agit juste d'un calcul prévisionnel. Mais quand même, ça peut donner aussi un ordre d'idée. Pour être honnête avec toi, quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture de sa vie, il faut au minimum qu'il parte avec une trentaine d'heures dans sa tête. Si aujourd'hui, tu n'as jamais conduit de ta vie et que l'auto-école te dit 20 heures, pourquoi pas ? Mais sache à peu près que ça représente peut-être moins de 10% des gens aujourd'hui qui réussissent à avoir leur permis de conduire. Donc quand je veux avoir un doute, d'abord, je vais me référer, un, à l'évaluation. Ensuite, en deux, le conseil que je t'ai donné, il est très important, c'est où est-ce que tu en es dans la formation ? Vous avez tous aujourd'hui un livret de conduite, en papier ou dématérialisé, peu importe, et vous avez quatre grandes étapes de formation. Aujourd'hui, le plus important, c'est de se dire « Tiens, où est-ce que je me situe ? » Est-ce que je suis en compétence 1, c'est-à-dire maîtrise de la voiture ? Est-ce que je suis en compétence 2, tout ce qui va être en rapport avec les intersections ? C'est important de savoir où est-ce qu'on en est. Parce que si tu as 45 heures de conduite et que tu es toujours, par exemple, sur la maîtrise de la voiture, là, effectivement, ça risque d'être très très long. Et puis, le troisième conseil que je t'ai partagé, c'est tout simplement que si malgré tout ça, tu as encore des doutes, pourquoi, sans changer d'auto-école, tu n'irais pas tout simplement voir une auto-école à proximité, tu demandes « Est-ce que ça serait possible de faire une heure de conduite pour que vous m'évaluiez ? » Tu ne leur dis pas « J'ai envie de venir chez vous. » Tu ne leur dis pas que ça ne va pas dans ton auto-école. Tu leur dis « Voilà, aujourd'hui, j'ai 40 heures de conduite. » Est-ce que vous pourriez me dire « Où est-ce que je me situe par rapport à l'examen ? » « Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas ? » Et ensuite, évidemment, n'hésitez pas à poser des questions à vos moniteurs parce que là aussi, on est quand même basé sur la confiance. Marie, salut Anthony. Après avoir raté le permis deux fois à un mois d'intervalle, que me conseilles-tu ? J'ai pensé à conduire avec une monitrice indépendante en attendant. Je ne veux pas me précipiter encore. Sachant que je sais conduire, c'est sûrement le stress. Malheureusement, merci beaucoup. Alors Marie, déjà, si tu as passé deux fois le permis avec seulement un mois d'intervalle, finalement, tant mieux pour toi. Mais là aussi, qu'est-ce que tu as changé entre la seconde fois et la première fois ? Parce que déjà, un mois d'intervalle, c'est très court. Ça veut dire que finalement, derrière, il faut avoir une introspection. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on a quand on loupe l'examen, c'est tout de suite de dire « Ah ben tiens, quand c'est que je repasse ? » « Quand c'est que je repasse ? » Mais honnêtement, si tu repasses demain, par exemple, pour faire exactement la même chose, tu risques là aussi d'avoir le même résultat. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs il y a quelques temps, sur un échec au permis de conduire, comment je devrais le vivre. Je vais essayer de te mettre le lien juste en haut de la vidéo, que tu puisses un petit peu aller le voir si justement tu te trouves à la place de Marie. Et moi, ce que je te conseille, c'est surtout d'essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été. Et si jamais, ce n'est pas une erreur éliminatoire, essaye de voir là aussi, en termes de points, où est-ce que tu te situes ? Tout ça, c'est très important derrière, d'analyser la globalité du permis de conduire et pas juste une petite partie. Essaye de faire un bilan, toute seule ou avec ton moniteur d'ailleurs, pour voir justement ce qui s'est passé dans ces deux examens, renforce tes lacunes, ou ta lacune, peut-être que tu en as qu'une qui te paralyse complètement le reste. Et généralement, quand tu vas te représenter après avoir corrigé ça, ça devrait passer. Océane Desma. Santé ! Est-ce que le métier de moniteur d'auto-école n'est pas trop compliqué à cause du comportement des automobilistes et des élèves ? Si. Océane, je le dis souvent, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir choisi mon métier, puisque des fois, on travaille, on n'a pas toujours le choix et il faut bien payer ses factures et nourrir sa famille. Le métier, il est difficile en lui-même. Pourquoi ? Alors, je sais que c'est très cliché, le coude à la fenêtre, les gonzesses toute la journée à côté, les gens sympas. Moi, au début, où je faisais ce métier, je me le disais toujours, ouais, finalement, ça a l'air bien. Tu dis à droite, à gauche, demi-tour. Si vraiment, tu veux bien travailler, le métier de moniteur d'auto-école, d'abord, il est dangereux. C'est un métier quand même qui est dangereux, puisque sur la route, tu le vois, si tu as un petit peu d'expérience, tu as des bons conducteurs et puis tu en as aussi des mauvais. Tu as des gens qui papillonnent un petit peu, des gens qui sont sur la route et qui n'ont pas le permis de conduire, malheureusement. Donc, physiquement, c'est difficile de rester assis. Nerveusement, c'est difficile de garder toujours son sang-froid, parce que tu es obligé de répéter beaucoup de fois la même chose. Derrière, tu vas avoir les gens qui collent et qui caxonnent. Les gens, aujourd'hui, sont toujours pressés de tout et la plupart du temps ne savent pas pourquoi, d'ailleurs. Le manque d'examens. Parfois, les parents, les parents des élèves, quand on peut les avoir jeunes en conduite à compagnie, qu'ils ne comprennent pas non plus que finalement, pourquoi Pierre, il a le permis du premier coup alors que Paul, son petit frère, ça fait trois fois qu'il passe. Ils pensent souvent, d'ailleurs, que c'est la faute des auto-écoles et honnêtement, la plupart des gens, des moniteurs, en tout cas, ceux que je connais pour la plupart, ont vraiment tendance à faire de leur mieux. Mais le permis de conduire, là aussi, est soumis à tellement de facteurs, tellement de choses, en fait. Après, ce que je peux te dire, c'est que si ce métier t'intéresse un jour, il faut foncer. Voilà, il faut foncer, pas se priver de faire ce qu'on aime, c'est très important, mais c'est un métier qui est quand même assez compliqué, je te l'avoue. « Bonjour Anthony, j'ai loupé mon examen du permis de conduire qui, cela m'a fortement affecté, à quoi même j'ai perdu confiance en moi. Pourrais-tu me donner des conseils pour reprendre confiance en moi, sachant que tu mets d'une aide grandiose ? Merci encore. » C'est une bonne question parce que finalement, dans ta question, dans ton problème, tu as la réponse. C'est-à-dire que comment avoir confiance en soi ? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, il n'y a personne qui est née avec de la confiance en soi. Les gens que vous croisez à droite, à gauche, il y en a qui sont très charismatiques. Le charisme, c'est quoi au final ? C'est tout simplement de l'énergie. Vous allez avoir des gens, parfois, qui ne payent pas de mine et finalement, à force que vous les entendez, vous dites « Ah mais attends, lui, il a vachement confiance en lui, j'aimerais bien être à sa place. » Finalement, c'est tout simplement du travail. À force de répéter et de connaître les choses, vous allez devenir fort dans un certain domaine. Là, ce qui est intéressant de te dire, c'est que tu vois, tu as loupé ton permis de conduire et même si je ne suis pas rentré dans les détails avec toi, je pense que c'était peut-être la première fois. Au permis de conduire, vous allez avoir des gens qui vont se dire « Bah tiens, finalement, et si je le loupe ? Et si je le loupe ? » Et au contraire, vous allez avoir des gens qui vous disent « Je vais l'avoir, je vais l'avoir. » Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut un juste milieu. La plupart des gens que j'ai en conduite et qui sont persuadés de l'avoir au premier coup, généralement, ils ne l'ont pas. Et la plupart des élèves que j'ai et qui doutent, avec du travail, parce que ce n'est pas systématique, mais avec du travail, ils finissent par l'avoir. Moi, ce que je pense que là, ce qui serait intéressant de faire, c'est comme le conseil que j'ai donné avant, faire une analyse sur ce qui s'est passé le jour du permis, donc avec ton moniteur, et refaire derrière un examen blanc. Tu vas voir que finalement, même si tu as eu un échec, finalement, il ne faudrait peut-être pas le vivre comme ça. Il faudrait le vivre pas comme un échec, mais comme une expérience. Qu'est-ce que cela m'a apporté ? Oui, OK, je ne l'ai pas eu, c'est vrai, mais si j'enlève cette faute éliminatoire, là derrière, j'allais quand même avoir un nombre de points suffisant. Peut-être que j'ai été stressé, peut-être que je suis passé dans un endroit où je n'étais jamais allé. Et tu vois, si tu arrives à trouver, finalement, ce qui s'est passé le jour de l'examen, qui peut-être ne se passe pas d'habitude, tu vas pouvoir là aussi retravailler ça et le fait de refaire un examen blanc derrière, je pense que ça va te redonner confiance et de te dire, bon, allez, même si finalement, ça ne s'est pas bien passé, je ne vais pas tout mettre à la poubelle. Quand tu te disputes avec un ami à toi, par exemple, est-ce que tu vas résumer toute ta relation à cette dernière dispute ? Tu ne vas pas mettre tout à la poubelle. Tu vas essayer de voir qu'est-ce qui va dans l'ensemble et même si là, ça n'a pas été, ce n'est pas grave, rebondi. Kylian, alors Kylian, je vais un petit peu résumer ce que tu m'as écrit Alors, Kylian, on retrouve un petit peu le même problème. Donc, tu as passé deux fois le permis de conduire, tu vas le passer une troisième fois, tu fais de la conduite supervisée avec tes parents et généralement, ça se passe bien. Donc, toi, tu as échoué tout simplement parce qu'au permis de conduire, il y avait un obstacle, tu t'es focalisé dessus et là aussi, finalement, tu t'es laissé avoir parce que tu n'as pas vu un piéton. Je stresse et j'ai peur de le rater. Tu sais quoi ? Je vais te donner un conseil, Kylian, qui peut paraître bête mais finalement, qui est très important. Au final, le stress, c'est quoi ? Le stress, c'est de la peur. Plutôt que d'essayer, alors à toi, Kylian, mais aussi aux autres, souvent, vous essayez de réduire le stress et de le supprimer. Mais au final, pourquoi vous ne faites pas l'inverse ? C'est-à-dire que quand j'ai froid, est-ce que j'essaie de supprimer le froid ? Non. Je crée de la chaleur. Si jamais je suis dans l'ombre, est-ce que j'essaie de supprimer l'ombre ? Non. Qu'est-ce que je fais ? Je crée de la lumière. Au final, Derrière, le secret, ça va être de créer de la confiance. Encore une fois, Kylian, comment tu vas avoir confiance en toi ? 1. En ayant de très bonnes connaissances sur le code de la route. 2. En ayant une très bonne maîtrise de ta voiture. Aujourd'hui, ta voiture, tu dois la maîtriser sur le bout des doigts. 3. Il vous faut une bonne anticipation. Une bonne anticipation, ça veut dire, justement, par rapport à ça, je ne me fais plus avoir cette histoire de piéton. Je vais transformer tout simplement le fait de fixer quelque chose en jetant des coups d'œil. L'inverse de la fixité, c'est des coups d'œil. Quand tu regardes ton compteur ou ton rétro intérieur, tu n'y passes pas 4 à 5 secondes. Tu jettes des coups d'œil. Là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et 4. Je vais essayer là aussi par exemple de connaître parfaitement les lieux sur lesquels je passe mon examen du permis de conduire. Honnêtement, si tu as agrandi ta confiance en toi en travaillant un petit peu tout ça, pourquoi pas encore une fois en faisant de la conduite commentée et des examens blancs, je ne vois pas pourquoi ça serait possible d'échouer une troisième fois. Momo IT, que penses-tu d'Ornicar et des auto-écoles en ligne en général ? Je ne me suis jamais exprimé sur les plateformes en ligne en général. Honnêtement, je pense que les créateurs, alors je vais répondre pour Ornicar, mais les autres finalement, je pense que c'est à peu près pareil. Je pense que c'est tout à la base sauf des auto-écoles. Si tu veux, les créateurs d'Ornicar aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement entendu une colère pour derrière finalement aller créer du business. C'est-à-dire que ma critique n'est pas gratuite, mais en fait aujourd'hui, les créateurs d'Ornicar, c'est toujours pareil, ce n'est pas eux qui font des leçons de conduite aux gens. Aujourd'hui, on a fait rêver que ce soit les candidats et les moniteurs en disant aux candidats « Tiens, vous allez payer que dalle pour avoir votre code » et aux moniteurs « Tiens, vous allez être payé le double de ce que vous gagnez en auto-école en travaillant pour nous. » L'idée à la base, elle est parfaite. Sauf qu'au final, est-ce que c'est réellement comme ça que ça se passe ? Des élèves de chez Ornicar, j'en ai eu beaucoup. Des moniteurs d'auto-école qui travaillaient pour Ornicar, j'en ai reçu beaucoup là aussi. Au final, dès qu'on commence à gratter un petit peu, on se rend compte que parfois, ça peut bien se passer effectivement, mais très souvent quand même, il peut y avoir anguille sous roche. Alors effectivement, quand on se dit « Tiens, un code de la route à 300 euros dans une auto-école ou 30 euros, c'est-à-dire 10 fois moins cher à la maison, c'est quand même plus intéressant. » je pense honnêtement que celui qui est très, très, très motivé et qui veut travailler en indépendant peut tout simplement, pourquoi pas, Ornicar ou un autre, acheter des séries de codes à faire à la maison, mais derrière, il n'y a quasiment pas d'explication et le travail, il faut que tu le fournisses toi. Si tu es très motivé et que tu as envie d'économiser un petit peu d'argent, pourquoi pas ? Mais la plupart du temps, quand même, on se rend compte que 30 euros, c'est l'accès Internet et au final, derrière, il ne va y avoir quasiment que ça. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas vraiment de suivi et là, derrière, ça devient très compliqué dès qu'on a des questions ou qu'on n'a personne pour nous expliquer les règles de circulation, les règles en général du code de la route. Notre niveau ne peut pas vraiment baisser. Alors, on s'acharne, on fait des séries, des séries, des séries et des séries puisque c'est ça que les élèves adore faire. Pourquoi pas ? Mais honnêtement, je ne suis pas très fan parce que je pense que la formation, honnêtement, dans une auto-école, alors je parle de bonnes auto-écoles aussi, pas celui qui met le DVD et démerdez-vous parce que malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver aussi la plupart du temps. C'est pour ça, avant de vous inscrire dans une auto-école, choisissez-la. C'est important. Et des moniteurs indépendants qui travaillent chez Ornicar, il y en a des très bons. Il y en a des très bons, je pense qu'il y en a qui s'en fichent aussi royalement. Pour ceux qui travaillent chez eux, au final, la carte grise, l'assurance, les réparations, la mutuelle, la prévoyance, le salaire, au final, il ne reste pas vraiment grand-chose. Mais ça, c'est encore un autre débat. Des moniteurs d'auto-école indépendants qui sont bons, il y en a plein, et qui sont très mauvais, il y en a plein aussi. La seule différence qu'il va y avoir entre une auto-école en dur et une auto-école indépendante, c'est que le moniteur d'auto-école indépendant qui n'en a rien à faire de toi, tu ne vas pas forcément percuter aux premiers abords, tu risques de perdre aussi beaucoup d'argent, et derrière, il n'y aura pas vraiment de suivi. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que si tu es motivé pour la théorie, c'est très bien. Pour la pratique, je pense que ça peut être très bien aussi, mais à tes risques et périls. Ronald McDonald, au départ d'un feu, je t'ai vu contrôler deux fois tes rétros, est-ce vraiment valorisé lors du passage du permis ? Oui, évidemment, c'est-à-dire qu'on est dans la prise d'informations. Alors, je ne regarde pas pour regarder, je ne regarde pas pour faire plaisir. Je regarde parce que je sais que potentiellement, il peut y avoir un problème, un cycliste qui me dépasse, un motard qui remonte une file. Je me pose de bonnes questions. Anto Kika Lulu, bonjour Anthony, je voudrais savoir pourquoi le moniteur, au lieu d'apprendre les élèves, ils prennent leur temps à crier sur eux et leur passe plus stressant en conduite. Des moniteurs qui crient, il y en a, mais des moniteurs qui ne crient pas, il y en a aussi. Et malheureusement, si aujourd'hui, ton moniteur te crie dessus et qu'il n'y a aucun intérêt, change de moniteur ou change d'auto-école. Alors, ça peut paraître facile, mais on ne paye pas une formation pour se faire engueuler. D'accord ? Maintenant, fais la différence aussi entre un moniteur qui te bouscule pour que tu avances ou un moniteur qui passe ses nerfs sur toi parce qu'il a passé une mauvaise nuit. Max Tex, j'ai un problème lorsque l'on franchit un CD de passage à l'approche d'un giratoire ou lorsque l'on franchit une ligne de stop. Je n'arrive jamais à savoir à quel moment il faut rétrograder et commencer à freiner à la vue de ces lignes. Je vais te parler en secondes. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à une dizaine de secondes du CD de passage, il faut quand même commencer à réagir. C'est-à-dire commencer à lâcher l'accélérateur, commencer à regarder les rétros, commencer à freiner, rétrograder de manière à arriver en secondes et à part sur le stop où tu devras t'arrêter. Si la seconde est rapide, peut-être commencer à mettre la première pour peut-être passer sans t'arrêter. en termes de mètre, il y a des moniteurs qui parlent en mètre. Moi, je sais que si tu m'avais dit 150 mètres quand j'apprenais à conduire, je t'aurais dit oui et je n'aurais rien compris. Par contre, si je commence à me dire tiens, je suis à 10, 8 secondes du stop, du CD de passage, je dois commencer à réagir. Là, ça me parle, c'est un peu plus parlant pour moi. C'est un petit peu pareil quand votre moniteur vous dit on va à droite, à gauche. Si on vous le dit déjà, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi et que derrière, moins le temps. Buny, salut Anthony, merci pour tes conseils, tes vidéos. Je suis là pour ça. J'ai eu mon code en avril 2021 et je finis avec mes 20 heures de conduite. Je suis en conduite accompagnée mais il y avait des empêchements du coup, j'ai arrêté et je vais commencer prochainement. Combien de temps on peut y rester en conduite accompagnée ? Merci beaucoup. Tu peux y rester 5 ans pour la simple et bonne raison que quand ton code tu l'as obtenu, il est valable 5 ans. Une fois que tu as passé ces 5 années, il faut à tout prix le repasser puisqu'il n'est plus valable. Laura, quels sont tes conseils pour ne pas prendre de mauvaises habitudes quand on a eu le permis et améliorer sa conduite sans prendre la confiance ? Malheureusement, Laura, tu auras tendance à prendre la confiance mais ce qui ne veut pas dire que ça sera une mauvaise chose. La vitesse, elle vient à force de faire les choses. Ça ne sert à rien de la chercher. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'habituer. Plus tu vas t'habituer, plus tu vas faire les choses rapidement et plus tu vas avoir confiance. Donc prendre la mauvaise confiance, je crois tout simplement qu'on est tous capables aujourd'hui de se dire ce que je fais c'est bien, ce que je fais c'est mal et tu vas avoir des bonnes comme des mauvaises habitudes. Est-ce qu'aujourd'hui avoir le coude à la fenêtre c'est forcément dangereux ? Je ne pense pas. Il n'y a pas longtemps, je vous disais dans une des vidéos que si vous faites des ronds-points en troisième, en soi, vous ne serez pas forcément dangereux. Mais le jour du permis, ça pourrait ne pas passer. Donc garde-toi justement en tête ce que tu dois faire et ne pas faire et essaye de continuer à avoir un bon état d'esprit parce que tu vois, se poser déjà cette question, c'est forcément avoir envie de bien faire. Donc tu es plutôt sur la bonne voie. DHD, bonjour, notre moniteur d'auto-école est-il présent tout au long de notre examen en tant que passager ? Oui, en tout cas quelqu'un de l'auto-école. Bonjour, auriez-vous des conseils pour la reprise de la conduite une fois le permis obtenu avec un achat au bout de deux mois de l'obtention ? Ta conduite, quand tu vas reprendre, elle ne sera pas forcément comme le jour de l'examen mais elle ne sera pas non plus catastrophique. Tout simplement parce qu'en conduite aujourd'hui, on peut oublier la maîtrise de la voiture quand on a peut-être trois, quatre heures mais une fois que tu as cette maîtrise de la voiture, derrière, tu ne peux pas l'oublier. Tu l'as appris donc tu ne peux pas l'oublier. Ça veut dire que moi, ce que je te conseille, c'est une fois que tu as ta voiture, vas-y déjà avec quelqu'un, histoire de ne pas te mettre trop la pression et quand tu vas avoir cette voiture, commence par des trajets faciles. Faire des démarrages, des arrêts, des marches arrières, des démarrages en cote et une fois que tu vas reprendre un petit peu confiance sur soi, petit à petit, revenir vers ton point de départ. Angèle, bonjour, est-ce que tu aurais des conseils pour passer et réussir le code en candidat libre ? Alors Angèle, le meilleur conseil que je peux te donner pour passer le code en candidat libre, ça serait surtout d'apprendre les règles par cœur parce que comme je le disais tout à l'heure, souvent on a tendance à s'abrutir, à faire des séries de codes mais tu vas perdre beaucoup de temps. L'idée, c'est aujourd'hui que tu connaisses les règles et une fois que tu les connais, tu verras que ton nombre de fautes va forcément diminuer derrière parce que dès qu'on change un mot, dès qu'on change la couleur d'une voiture, dès qu'on change un feu qui ne fonctionne pas, c'est tout de suite la panique alors qu'une fois que tu connais ces règles, tu ne peux plus te tromper derrière les questions. Tu as une autre question du coup, d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de suivre plus de 20 heures de conduite si lors de notre évaluation initiale, le volume d'heures prévues est plus important ? Non, tu n'es pas obligé si par exemple, aujourd'hui, tu as été évalué à 30 heures de conduite et que tu veux à tout prix passer le permis de conduire en 20 heures, tu as le droit de le demander. Maintenant, est-ce qu'en 20 heures, ta formation sera terminée ou est-ce qu'en 20 heures, tu seras prête ? Je ne suis pas sûr. JP, bonjour Anthony, j'ai le permis depuis 6 ans environ. Ma question, si tu y réponds, est là pour aider les futurs jeunes conducteurs. Comment fait-on pour démarrer avec un véhicule essence et à quel moment passer les vitesses sur un véhicule essence ? Merci d'avance pour ta réponse. Alors JP, le démarrage sur un véhicule essence est exactement le même que sur un véhicule diesel mais attention parce que très souvent aujourd'hui, sur nos voitures d'auto-école, vous avez tendance à vouloir démarrer qu'avec l'embrayage et souvent, je suis prêt à parier cher que vous entendez vos moniteurs vous dire accélère plus, accélère plus, accélère avant d'avancer et c'est là où il faut comprendre que tu vas devoir accélérer pour ne pas caler et embrayer pour avancer. Si tu avances sans accélérer, tu vas caler. Au niveau du passage de vitesse, je te conseille de les passer à peu près à 2000-2500 tours minutes. Tiziri, rater 3 fois le permis à cause du stress, comment gérer le stress, est-ce que changer d'auto-école est-ce une bonne idée pour mieux se former ? Merci. Tiziri, il faut faire attention à quelque chose c'est que là, par exemple, dans ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en train de me dire pour me former est-ce que je dois changer d'auto-école ? Ça veut dire plusieurs choses. D'abord, peut-être que tu n'as pas vraiment confiance en ton auto-école et j'ai envie de te dire c'est un petit peu dommage d'avoir attendu de passer 3 fois le permis de conduire avec eux si tu as l'impression de ne pas être bien formé. Ensuite, il faut se dire aussi que le stress va venir probablement des erreurs que tu fais et pas à cause du stress que tu fais des erreurs. Moi, ce que je te conseille, c'est de voir où est-ce que tu es en est là aussi dans la formation. Pourquoi pas changer d'auto-école ? Ça, c'est à toi de voir et essayer là aussi derrière de faire du renforcement dans tes lacunes. C'est-à-dire, est-ce que c'est ta maîtrise de la voiture ? Est-ce que c'est plutôt ton anticipation en général ? Est-ce que tu as tendance peut-être à ne pas assez chercher les indices sur la route et à te faire avoir facilement ? Attention en fait à bien déterminer la source de ton stress. Marie-Pierre. Bonjour Anthony. Quel conseil as-tu à tes candidats qui hésitent de passer en boîte manuelle ou auto ? Au bout de combien d'heures de conduite leur proposes-tu d'essayer la boîte automatique ? On va dire quand ils ont 20-25 heures de conduite et que je sens que ça va être très long et très cher, si les erreurs viennent toujours de la boîte mécanique, je leur conseille de s'orienter plutôt vers la boîte automatique. Suzy Rikain. Alors en gros, tu me dis que tu as loupé deux fois ton permis de conduire et que tu es donc ce qu'on appelle dans le jargon des moniteurs un B3 et que du coup, tu vas devoir attendre très longtemps. Tu me demandes en gros si changer d'auto-école te fera passer plus vite l'examen du permis de conduire. Pour faire simple avec vous, quand vous passez le permis une fois ou deux fois, vous allez rapporter plus tard une place supplémentaire à votre auto-école. Quand vous faites partie de ceux qui l'ont loupé 3, 4, 5 fois ou plus, en fait, vous ne rapportez rien en termes de place d'examen à vos moniteurs d'auto-école. Vous pouvez être pénalisé par rapport à ça. C'est peut-être un peu dur à entendre, je te parle vraiment franchement. Après, n'hésite pas quand même à appeler d'autres auto-écoles et tu leur expliques ta situation, tu leur dis que tu as loupé deux fois le permis de conduire et de leur dire que tu aimerais reprendre des heures de conduite pour envisager un nouveau passage à l'examen du permis de conduire. Surtout, n'y va pas en leur disant je veux passer le permis, ça va les refroidir. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas doués pour la conduite ? Vraiment des gens où on ne sait qu'ils ne l'auront jamais parce que je pense faire partir de ces cas-là ? Je pense vraiment que 99% des gens sont capables aujourd'hui d'avoir le permis de conduire. J'ai le souvenir d'avoir eu deux personnes, peut-être trois maximum dans ma carrière qui ne l'ont jamais eu et c'était quand même des cas très particuliers. C'est-à-dire que derrière, alors quand on le loupe 4, 5, 6 fois ou plus, il peut vraiment y avoir soit un gros problème d'auto-école, soit derrière un gros problème d'apprentissage. Parfois, je le dis aussi, mais quand un élève a changé, par exemple, 3, 4 fois d'auto-école a passé 5, 6 fois son examen, ça devient très compliqué d'aller créer quelque chose par-dessus parce que finalement, les fondations, elles n'ont pas toujours été très bonnes et en fait, par-dessus, il y a eu plusieurs moniteurs qui ont expliqué des choses, un élève qui a malheureusement confondu aussi les choses et ça va devenir compliqué derrière d'aller créer une nouvelle structure. Alors, est-ce que je pense qu'il y a des gens qui ne l'auront jamais ? Effectivement, je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas capables de l'avoir. D'abord, parce qu'on va être dans une grosse phase théorique, aujourd'hui, le code, il est quand même assez compliqué et en 2, il va y avoir aussi le côté pratique. Vous savez, la conduite, aujourd'hui, ça nous oblige à avoir de la synchronisation dans 3 choses, le regard, les pieds et les mains et mis à part la batterie, c'est rare en fait de trouver un exercice qui nous demande d'utiliser ces 3 choses-là. Plus derrière, la gestion du stress, des émotions et c'est vraiment pas un travail facile. C'est tout pour aujourd'hui, les gens. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé toutes ces questions-là. N'hésitez pas encore une fois à en poser d'autres dans les commentaires histoire que j'y réponde et que le reste de la communauté le fasse aussi à ma place si parfois j'oublie. On se revoit bientôt, les gens. A plus. Sous-titrage ST' 501